Je serai là, toujours pour toi, je te voudrais... Arrête ! Poulpe, ça fait des années qu'on traîne ensemble. Je sais que t'essayes de garder ton identité secrète, tu t'appelles Monsieur Poulpe, tout le monde en rit, tu balances des faux noms sur le web, etc. Tout le monde me respecte. Ouais, mais moi je connais toujours pas ton vrai nom. Tu veux que je te dise mon vrai nom ? Ça serait un beau symbole d'amitié, je pense. Y'a des gens qui peuvent l'entendre là ou pas ? Bah non, on est seuls. Allez. Davy, ça me fait bizarre de te le dire, mais mon prénom... C'est... J'irai le lait sur vos tombes ! Salut, c'est J'irai le lait sur vos tombes, l'émission numéro 3, l'émission d'actualité geek. Oui, totalement geek même. Rediffusée sur Chatroulette en live. Alors, c'est tous les vendredis vers 14h. Donc si vous avez envie de voir l'émission, vous cliquez. Peut-être que vous tomberez sur nous un moment ou un autre. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Daybreaker. C'est Poulpe qui est allé le voir au cinéma. On va parler de Alien vs Predator et de la dernière ligue des gentlemen extraordinaires. Mais on a un invité. Je laisse à Monsieur Poulpe la joie de l'introniser puisque ça a déjà été fait dans la vie. Oui, j'ai eu l'outre-couïdance de pratiquer notre invité d'aujourd'hui qui est Jérémy Perrin. Alors, Jérémy Perrin, son visage ne va pas parler à beaucoup de jeunes filles ou alors des femmes d'âge mûr. Mais avant tout, ça va parler surtout de son art qui est de faire du dessin animé, de l'animation. notamment le générique de Gainsbourg, le film Gainsbourg qui vient de sortir au cinéma. Tu as fait aussi un clip dont on va parler après qui s'appelle Truckers Delight qui a traumatisé énormément de gens. On ne pourra pas le mettre en entier dans l'émission. Hélas ! Hélas de par son contenu. Et les gens le trouveront sur le web très facilement. En fait, il faut savoir que notre invité ne pouvait pas venir à 14h. D'habitude, c'est l'heure où on tourne. En fait, il est 13h et en fait, il travaille. C'est ça ? Tu travailles ? Oui, je travaille, oui. Et tu en poses déjeuner là ? Bah oui, oui, oui. Je dois faire vite alors j'ai ramené mon petit sandwich. Et donc pendant toute l'émission, ça va être un peu un fil rouge ou un fil conducteur, j'ai envie de dire. Jérémy va manger son sandwich qui a l'air un fort appétissant. Oui, oui, d'ailleurs j'ai déjà croqué deux fois dedans. Très bien. Eh bien écoute, je crois que le jingle va être lancé par ton croquage. Et bah ça me fait plaisir que tu lances de cette façon vraiment moderne et voire même post-moderne une rubrique sur le cinéma. Jérémy, je vais te parler de Daybreakers en fait, qui est un film qui sort cette semaine sur les vampires. J'en profite pendant que tu as la bouche pleine pour te demander, est-ce que tu aimes bien les films sur les vampires ? Ouais, j'aime bien, ouais. C'est quoi ton film préféré sur les vampires ? Mon film préféré sur les vampires ? C'est hyper dur. Hum... Je sais pas, je pense du tout au film de Carpenter en fait, Vampire. Ah ouais. Hum... Il était cool. L'approche cowboy. Le bal des vampires, j'ai bien kiffé moi. Ah, ça fait trop longtemps que je l'ai pas revu. C'était plus une comédie je crois. Ouais mais... Mais bref, c'est pas ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est Daybreakers les amis. Et Daybreakers est sorti, et en fait il y a vraiment une mauvaise communication sur le film, parce que c'est vendu comme un film d'épouvante machin, alors que pas du tout. En fait c'est un thriller. En fait c'est plus un thriller sur les vampires, et en gros l'idée de Daybreakers c'est que, donc je ne spoil pas, c'est vraiment balancé dès le début, c'est que les vampires ont pris le contrôle de la Terre, et se sont donc largement servis, et du coup il y a quasiment plus d'humains. Et à tel point qu'il y a presque quasiment plus d'humains, ce qui fait qu'il commence à ne plus avoir de sang pour se nourrir. Une pénurie de bouffe. Une pénurie de bouffe chez les vampires. Et du coup donc le héros qui est joué par Ethan Hawke, qui essaie de faire son comeback comme il peut, fait un hématologue qui va... Lui il a une sorte de conscience. Il est vampire ? Il est vampire, tout le monde est vampire, à part quelques... C'est quoi hématologue ? C'est quelqu'un qui fait le sang, tu vois, il gère le sang. Il travaille beaucoup avec les femmes par exemple. Il étudie le sang. Ah ouais. Un hématologue, ok. Enfin on est sur Ankama, les enfants savent ce que c'est qu'un hématologue. Enfin... Et donc bref... Et donc... En fait à chaque fois qu'il y a un nouveau film sur les vampires, ce qui est marrant de voir c'est qu'à chaque fois ils partent du... Je suis désolé, j'ai regardé Chatroulette et j'ai vu qu'un mec torse poil avec une cagoule de ninja et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vas-y continue ! Ça va vraiment être bien de faire cette émission avec Chatroulette. Et donc en gros l'idée c'est qu'à chaque fois que des réalisateurs font un nouveau film sur les vampires, comme on parlait de vampires tout à l'heure, et à chaque fois ils prennent le mythe de base et ils se disent moi je vais révolutionner le truc et je vais amener des nouveaux codes et tout quoi. Et donc du coup là dans The Breakers, donc là je peux pas trop en parler, mais ils amènent une nouvelle idée. Une nouvelle idée avec le mythe du vampire. C'est vraiment horrible de parler d'un film sans pouvoir en parler parce que sinon... C'est un peu... Mais quand même ça ressemble à... Il y a vraiment une nouvelle idée dans le mythe du vampire parce qu'en général il y a déjà plein de trucs établis dans le milieu du vampire et on pioche un peu dans chaque film, ça on va le mettre, ça on va pas le mettre, genre les miroirs ils vont se refléter, mais dans celui-là les oignons ça va rien faire. Alors voilà, c'est ça l'idée. Là le truc c'est que... Les oignons c'est battu de la gueule. Ils sortent mauvais des canines et c'est pas cool. Mais non non, là vraiment ils amènent un nouveau truc. L'idée est bien, l'idée est pas mal. Le problème c'est qu'il faut se mater tout le film pour arriver à cette idée-là et il y a un vrai problème de rythme en fait dans le film et c'est con parce que... Faut vraiment savoir que c'est un thriller donc il y a pas beaucoup de scènes d'action, mais c'est cool quoi. Mais c'est cool à voir. Il y a quand même pas mal de séries sur les vampires qui étaient vachement bien et c'est un peu dur maintenant de renouveler le truc parce que Buffy a quand même pas mal défriché. Et là dernièrement avec Blood... Trou Blood. Trou Blood. Moi ce qui m'a vraiment plu en fait c'est une série qui est vraiment très mauvaise qui s'appelle Blade. En fait ils ont fait la série télé de Blade, le vampire. Et en fait c'est le mec, donc David S. Goyer, qui a scénarisé les nouveaux Batman, tous ces nouveaux trucs de super-héros. Il a scénarisé cette série et en fait à chaque épisode il y a une bonne idée sur les vampires quoi. Par contre c'est très mal joué et tout, c'est horrible à voir. Mais voilà, si on aime bien les trucs vampiriques, les trucs goutiques, et de l'au-delà, il y a un truc pas mal à regarder dans des breakers. Très bien. T'as fini ? Je pense que j'ai fini. Peut-être que je peux... Non, je ferai pas de tectonique aujourd'hui. C'est mon téléphone que j'ai oublié d'éteindre. Très bien. Très bien. Bah écoute Jérémy, je te laisse éteindre ton téléphone. Il est hyper loin là-bas. Ah il est loin. Bon d'accord. Bah écoute, mettons un jingle pendant qu'il éteint. Très bien. BD ! S'il y a bien quelque chose que les enfants d'aujourd'hui aiment faire, c'est lire des livres. C'est pourquoi Devine va nous parler de BD. Tout à fait, et je vais vous parler de 1910, la dernière bande dessinée de la Ligue des gentlemen extraordinaires, scénarisée par Alan Moore. Alors même, j'avais envie même de revenir sur Alan Moore en général, parce que ce mec, c'est un peu un génie. C'est le gars qui a réécrit le comics comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est lui qui a fait que le comics est devenu adulte. Parce que le mec, il a fait les Watchmen. Il a fait V pour Vendetta. Et il a fait, attends, From Hell, voilà. J'oublie tout le temps le nom. Il a fait From Hell. Et il a fait Batman. Bon, ça c'est Killing Joke, qui est quand même un très très bon Batman. Ce mec est super doué. La plupart de ses comics sont devenus des films. Bon, pas forcément des bons films. Tu n'as pas vu La Ligue des gentlemen, je sais. Non, non, pas vu. Il ne faut pas voir La Ligue des gentlemen. Il ne faut pas regarder. Est-ce que tu as vu From Hell ? Le film, non. Je n'ai pas non plus lu la BD. En fait, je vais être hyper décevant. Je n'ai presque rien lu d'Alan Moore. Bon, c'est pas grave. J'ai le copain qui a tous ces BD, mais il ne veut pas me les prêter. Mais c'est normal. Ça ne se prête pas à l'idée. Non, en rien. Alan Moore a d'ailleurs ses films, From Hell et La Ligue des gentlemen Extraordinaire, a refusé de toucher les droits d'auteur. Parce qu'il trouvait que c'était des merdes et que ça n'avait plus rien à voir avec son scénario. C'est-à-dire que le mec, il refuse des milliers de dollars. Justement, à chaque générique de film, il n'est pas cité. Il cite le dessinateur, mais c'est pas un peu une pause aussi quand même. Je me méfie un peu de ça. Tu crois que c'est un truc de style ? Ouais, genre pour à la fois pas décevoir les fans, mais à mon avis, il doit quand même toucher de la thune ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un truc un peu entre les deux. Il y a un truc qu'il a fait dans sa vie quand même, c'est qu'il n'a pas fait que constituer la folie du mec. En fait, il est un peu taré quand même. Il a 17 ans, il s'est fait virer de l'école parce qu'il vendait du LSD. Donc après, il s'est dit bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des BD. Alors, il était un peu dessinateur, il ne dessinait pas hyper bien. C'est pour ça qu'il est devenu scénariste après. Il a commencé à sortir des strips dans un truc de musique et il ne signait pas Alan Mo, il signait Gilles Doré. Donc, un personnage va chercher sur Wikipédia. Toi enfant, tu verras que Gilles Doré était vraiment un mec cool. Surtout avec les enfants d'ailleurs. Bref. Et plus tard, il a fait ses BD, il s'est engueulé quasiment avec toutes les boîtes dans lesquelles il était. DC Comics, Marvel, il s'est barré à chaque fois. Image a coulé, enfin bon, bref. Le mec, il a des couilles quand même. Et à un moment, il s'est dit je vais arrêter les comics et il est devenu magicien. Voilà. Ouais. Ça c'est cool. Il est devenu présigitateur, il est fan de trucs machin. Enfin bon, bref. Et c'est vraiment un mec, il a vraiment du talent, mais je pense qu'il est vraiment perché quoi. Dans ces moments-là, on dit, je crois qu'il a un univers. Je crois que c'est un artiste. Il a un vrai univers. Il a un imaginaire. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait ? Alors, j'ai été très frustré parce que ça amène juste l'aventure, ça amène les personnages. Et en fait, quand l'album se termine, on se dit déjà quoi. Ça commence à peine. Ça commence et là tu te dis merde. Donc je pense qu'il faut vraiment... Le tome 2 va être bien, je pense, parce qu'il sera quasiment jamais Alan Moore. Mais c'est vrai que c'est de la frustration. Parce qu'on l'a attendu pendant. Il perd longtemps la BD. Et là, en fait, il pose les personnages et ça se termine. Voilà. Il faudrait une intro. Puis c'est moins... Par contre, là où je suis déçu, c'est que c'est un peu moins... Il y avait quand même dans les premières ligues, il y avait l'homme invisible qui se fait s***er par... Par... Mr Hyde. Mr Hyde. Et ça, il n'y a plus. Mais je pense que c'est le début. Tu vois, c'est normal. Il y a une espèce de vraiment gros... C'est un thème cher. Un gros baston. Alan Moore. Alan Moore, c'est Jack Leventreur et la s***. Il y a quand même une grosse baston pas classe avec les pirates à la fin de... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je voulais revenir sur cet album qui n'est pas très connu d'Alan Moore. En fait, c'est un... Comment dire ? C'est un making... Un making of, non ? Un... Comment on dit ? Un melting pot. Un melting pot de tout ce qu'il a fait sur les super-héros d'ici. Ça n'a rien à voir le mot, mais bon, c'est pas grave. Superman, Batman, les Green Lanternes. C'est vachement bien parce qu'on voit comment il a fait pour rendre adultes les super-héros. Voilà. Merci. T'étais presque à la limite d'être chiant, mais heureusement... Heureusement que t'es classe et que t'es bien habillé pour... C'est vrai ? Oui. C'est parce que j'ai regardé La Ferme Célébrité et j'ai vu Francky Vincent. J'ai vu qu'il avait un look trop classe et je me suis dit qu'il fallait que j'arrive au niveau de Francky Vincent. Donc, je fais ce que je peux. Mais il est pas... Normalement, il a des vestes en jeans et des trucs comme ça. Ouais, mais ça empêche pas quoi. Francky Vincent, il a la classe et j'essaie d'avoir la classe comme Francky Vincent. Parce que si vraiment tu veux avoir la classe de Francky Vincent, il faut que tu sortes. Que je sorte ? Parce qu'il y a la boutique où il s'habille qui est juste à côté en fait. Tu peux voir si en vitrine, il y a tous les habits de Francky Vincent dans La Ferme Célébrité. Tu peux les acheter là, si tu veux. C'est vrai ? Bah, c'est juste là, tu sors et c'est à gauche quoi. Je vais voir alors. Bah, à tout de suite. À toute. On va voir. Bon, je crois qu'il va parvenir. Peut-être que... Est-ce que tu veux qu'on regarde ton clip pendant que tu t'essuies le coin de ta bouche ? Ouais, on pourrait regarder. C'est vrai que je mets aussi plein de ton sur votre table. Très bien. Regardons ce clip. Le selfie Kaye La Ferme ça repre la bouche Jérémy Perrin, en parlant de Doigté, justement, tu l'utilises avec talent dans ton travail d'animateur, donc là tu as fait le générique de Gainsbourg, une vie héroïque. Alors, comment ça s'est passé ça déjà ? Tu connais Johansfer depuis longtemps en fait ? Ouais, on s'est rencontrés sur une série qui s'appelle Petit Vampire, qui est adaptée d'une de ses BD, sur laquelle j'étais animateur, je faisais bouger les personnages. Mais avant ça, je l'avais déjà un peu croisé, parce que c'est un très bon ami d'un très bon ami à moi, Ria Tzatouf, il partage le même atelier, et voilà, c'est un peu du copinage en quelque sorte. D'accord. Et du coup, pour le générique en lui-même, tu as fait... Tu peux lui dire en faisant Gainsbourg, parce que tu le fais très bien. Il paraît que je ne le fais pas bien au début, je croyais que je le faisais bien, mais en fait, tout le monde se moque de moi quand je fais ça. Mais c'est parce que c'est un feutre. C'est ça, ça fait des choses. Mais je ne peux pas, c'est la télévision. Non. Donc oui, pour le générique de Gainsbourg, justement, Johansfer t'as donné vraiment des grosses indications, ou t'as eu quand même... Pas tant que ça. En fait, le générique, ce qui se passe dans le générique était malgré tout aussi décrit dans le scénario. Ça faisait partie du scénario total du film. Il m'avait donné quelques dessins de ce qu'il voyait à peu près, mais c'était un peu, c'était assez léger. Et surtout, ce n'était pas vraiment un storyboard de générique. C'était plus comme de la bande dessinée, mais avec des idées, comme ça, des recherches. Mais en gros, j'avais un peu carte blanche. Enfin, il m'a laissé faire un peu comme je voulais pour raconter ce qui était écrit dans le générique. Et non, du coup, j'ai fait des propositions. Il n'y en a pas eu tant que ça, puisque finalement, ça s'est bien passé. J'avais peur qu'il y ait des changements d'avis tout le temps, etc. Puis finalement, non, ça s'est un peu passé tout seul, sans trop de problèmes. Cool ! Ouais ! Une poussada, quoi. Ouais. Et donc, le clip qu'on vient de voir, Truckers Delight, pourquoi ? Donc là, on n'a pas pu voir vraiment le clip dans son intégralité. Mais pourquoi tant d'horreur, en fait, dans ce clip ? Parce que tu te doutais que ça allait sauter un peu, quoi ? Ça allait être un peu censuré, tout ça, quand ça allait être diffusé ? Je vais avoir du mal à répondre au pourquoi. Par contre, le fait que ça soit censuré, ouais, j'y ai pensé. Mais vraiment sur la fin, en réalité. Genre, il y a pris combien de temps pour le faire ? Après avoir fait de la bêtise. Deux mois. Mais ça avait été écrit bien avant, en fait. Parce que je l'ai écrit en même temps que je commençais le générique de Gainsbourg, que j'ai fait juste avant. Enfin, les deux, je les ai enchaînés l'un à la suite de l'autre. Du jour au lendemain, vraiment. Non, je... Parce qu'en fait, bon, alors si, le script, il a l'air beaucoup, beaucoup plus violent que le résultat. Parce que quand on écrit un truc, il n'y a pas les images qui vont avec. Et on projette tout de suite des images bien pires, en fait. Parce qu'on n'a pas encore le style de dessin. Et donc, quand on lit ce qu'en fait on voit, j'essaye de ne pas le dire non plus pour ne pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient le voir. Ça a l'air vraiment beaucoup plus violent. Bon, en plus, le script de départ, il durait beaucoup plus longtemps encore. Je pense que j'ai dû virer un bon tiers de ce qui se passait. Ça ne rentrait simplement pas dans la durée du morceau. D'accord. Et pourtant, c'est le big carton sur YouTube. Ça fait 2 millions de vues, tout cumulé, un truc comme ça. C'est un peu plus maintenant. Sur YouTube, c'est 1,2 million. Mais ça, c'est la vidéo officielle. Après, tu en as plein d'autres qui ont été mis. Après, sur Dailymotion, c'est à 400 000 et quelques. Sur Vimeo, à 500 000. Et puis après, il y a d'autres sites que je ne connais pas. Sur YouTube, il a été copié plein de fois. Enfin, copié-collé, reposté, je veux dire. On ne peut plus trop, trop compter. Tu fais plein de trucs qui ne sont pas diffusables, en fait. Parce qu'il y a aussi ton animé, Poulpe, montré un peu ton dessin animé. C'est le truc. Fabienne Dupont. Ah oui, Fabienne Dupont. Ça, c'est le truc. C'est invendable. Ça, c'est très drôle. Mais c'est invendable. Je sais, mais ça, on l'a fait. C'était au cours de la production de CO2. Une série qui a été achetée par MCM. Avec l'autre réalisateur de la série, avec qui on faisait cette série. Et un autre réalisateur, tous du même studio, Je suis bien content. Le midi ou le soir, c'était pour se défouler. On se marrait en faisant ça. Parce que c'est très, très mal fait. J'adore les trucs hyper mal faits. C'est vachement bien mal fait. C'est Fabienne Dupont avec un D. C'est difficile. C'est Mimicracra, version obscure. C'était notre source d'inspiration numéro 1. En fait, on a juste revu un épisode de Mimicracra. On est explosé de rire en le voyant. Et on s'est dit, ok, c'est facile. Il suffit juste de faire ça, 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 ça. Et après, on avait toute une liste de tous les trucs mal faits des séries françaises ou japonaises ou américaines. Mais surtout, on visait le dessin français. Le style français. Ton prochain projet, c'est quoi ? Mon prochain projet, c'est un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus énorme. Mais en fait, j'ai une proposition de long métrage. Donc, il faut que je... Mes propositions au sens hyper large. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, un producteur m'a demandé, de lui faire une proposition de long métrage. Dans un style ado adulte, film de genre. Toujours en animation ? En animation. D'accord. Donc, en fait, ça a l'air d'être un peu ciblé. Mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est génial. Ok. C'est assez sérieux. Mais je... Bon, je ne peux pas tellement en parler. Parce que c'est vraiment que le... Ce n'est même pas que ce soit secret. Je n'aime pas trop les histoires de... Tu reviendras nous en parler ici même. Oui. Et tu as un objet geek ou pas ? Oui, j'ai un objet geek un peu particulier. Qui est dans ton sac à dos. Qui est là, en fait. Qui est là. Alors, vas-y. Je le sors maintenant. C'est l'air bien. Alors, moi, j'ai vu un peu sur le côté. Bon. C'est un jeu sur PlayStation. J'ai le droit de dire PlayStation ? Non, oui, vas-y. Alors, c'est un jeu PlayStation. C'est un vieux truc que j'ai fait. Alors, je vais le montrer après. Suspense. En fait, au départ, je croyais que... Dans mon souvenir, parce que j'ai fait ça il y a longtemps, je pensais que c'était un jeu que j'avais copié. Donc, je me disais, c'est cool. Ça fait vraiment hyper geek de dire qu'on est piraté des jeux, qu'on copié des jeux. Bon, en fait, c'est un vrai jeu. Je l'ai ouvert, là. C'est un vrai jeu. C'est Megaman X4. Et alors, je ne sais plus trop exactement pourquoi, mais j'ai changé la pochette. J'ai refait la pochette. Et c'est ça que j'ai ramené comme objet geek. La pochette de ce jeu, donc, il faut savoir... C'est là où c'est très geek. Déjà, de refaire une pochette, je trouve ça hyper geek. Mais je l'ai refait hyper moche, exprès, en hommage à toutes ces pochettes de jeux de Megaman et autres américaines qui redessinaient en réaliste horrible chaque fois les personnages. Par exemple, je me souviens de Bomberman sur PC Engine ou je ne sais plus quelle version. La version américaine, c'est des sortes de cosmonautes assez réalistes, hyper moches. Et voilà, ça me facilite complètement. C'est Megaman avec un Nuzi, quoi. Et voilà, et donc Megaman, il a un Nuzi. Il y a un méchant pas du tout charismatique derrière avec une moustache un peu... Voilà, un peu bison avec une moustache un peu à la Dali, comme ça, pourrie. Le robot, il a du sang sur l'épée alors que ce n'est pas du tout sanglant. Il a des collants un peu craqués à la jambe. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des bombes de Bomberman. C'est ça, il y a des bombes de Bomberman. Il y a un monstre vraiment nul dans le coin de l'image, vraiment mal composé. Très haut feu, très haut crayon de couleur dégueulasse. Est-ce que ça existe beaucoup dans le monde des gens qui se disent « Moi, je vais refaire la pochette de mon jeu. » Non, pas du tout, je crois pas. Non, parce que j'avais hésité, je me suis dit « Bon, je peux ramener peut-être un Amiga 500 ou une collection de jeu n'est au jeu. » Mais c'est à la fois lourd, un peu chiant à porter puis je me suis dit que c'était peut-être plus rigolo ça. C'est cool, c'est cool. Alors, en parlant de jeux vidéo, bravo de faire la transition de toi-même. Est-ce que tu aimes bien... T'es plutôt dance, électro, hip-hop ? S'il faut choisir, je dirais peut-être électro mais en fait, il n'y a pas vraiment de parfum. Alors, avant de parler de la chronique jeux vidéo, on va demander à Big John de nous balancer un petit peu d'électro. Allez, Big John. Nous allons aller très vite pour le jeu vidéo parce que... C'est parti, parce que je croyais que j'avais un truc que vous venez... Oui, t'as une pétole, mais c'est pas grave. On va aller très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va parler d'Alien vs Predator. C'est surtout que Jérémy a bientôt fini son sandwich. C'est vrai. Ça hurche, quoi. La version Hunter Edition avec plein de cadeaux dedans. C'est une édition collector. C'est une édition collector. La boîte est en métal. Quand on ouvre le petit truc, on a quand même... Normalement, il saute au visage direct en dessous. La facehugger qui est quand même bien classe. Et là, on voit que c'est très féminin quand même. Quand on regarde, on voit que c'est très très féminin. J'ai revu Alien vs Predator, le film, et c'est vrai que c'est assez incroyable. Toutes les facehugger qui plongent au ralenti vers la caméra avec la... C'est chaud, quoi. Effectivement. Et on a aussi le petit écusson. De la Whelan de la compagnie. Ce qui est plutôt classe, quand même. À coudre sur sa veste. À coudre sur sa veste, voilà. Et un truc en 3D. À coudre matata. À coudre matata. Alors, Alien vs Predator, ils n'ont pas changé grand-chose au concept parce qu'il y a le jeu qui était sorti sur PC en 99. Il y a eu... Une sorte de reboot de la franchise. Voilà, c'est une sorte de reboot. C'est vachement plus joli. En FPS. En FPS. C'est toujours hyper vomitif de jouer l'Alien. Tu peux te coller au mur à la Spider-Man et tout ça, mais à force de jouer pour convaincre les mecs, tu es là, tu es en haut, tu es en bas, tu es sur les côtés et au bout d'un moment, tu rentres en 4 heures ou ton midi. Voilà. C'est quand même toujours plus classe de jouer le Predator. En plus, le Predator peut faire des bons... Le Predator est vachement bien calibré. Parce que quand tu joues l'humain... Putain... Là, tu as des gros flingues, mais après, bon... Ouais, c'est un peu plus lent. Enfin, voilà. Le jeu est pas mal. L'intérêt, quand même, là, c'est quand même le multi. Et le plus intéressant en multijoueur, enfin, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, alors je ne me rappelle plus du tout le nom, mais c'est quand tous les joueurs jouent les humains et il y a un mec qui joue un alien. En fait, tu es vraiment dans un vaisseau et tu as le mec qui est alien, forcément, il est plus puissant et il peut buter tous les autres. Et quand l'alien arrive à être buté, il respawn en humain et tu as le mec qui a buté l'alien devient l'alien. Et c'est le truc multijoueur que j'ai trouvé le plus cool parce que tu as vraiment l'impression. Enfin, c'est flippant. Ouais, c'est bien. Ça ressemble au jeu de récréation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu joues à chat, voilà, mais bon, t'es un alien, un putain d'alien. J'ai bien aimé quand même dans le mode histoire, c'est qu'à chaque fois quand t'incarnes une des trois races, t'as vraiment la campagne change vraiment en fonction. C'est-à-dire, quand tu fais l'humain, le marine, le jeu est vraiment façon flip ou t'as des aînés qui peuvent surgir. Alors qu'en fait, c'est du bourrinisme, ça, c'est pas mal d'avoir changé, d'avoir adapté un peu. Ouais, chaque scénario est vraiment adapté à la race et donc ça donne un FPS différent, en fait. Voilà. Mais le jeu est peut-être un peu dur, quand même. La prise en main est pas facile. Voilà, c'est pas... Il est pas encore hyper bien calibré, je trouve. D'accord. Mais sinon, c'est un bon jeu et puis il y a quand même un face-hugur. Un face-hugur et ça fait bien rire les filles. Tout à fait. Cette émission touche à sa fin, comme on dit. Jérémy, ton sandwich, ça allait ? Ouais, ouais, ouais. Bon, moyen. Bon. Pour te remercier quand même d'être venu parce qu'ici, on sait recevoir. On a toujours un cadeau pour nos invités dans Gérer le lait sur vos tombes. David, je te laisse lui offrir. Alors, je laisse cadrer quand même parce que... Parce que comme t'es graphiste et que, tu vois, tu fais des belles images, on s'est dit que ça te ferait plaisir d'avoir des images de cheval. Ah bah ouais, en plus, c'est quoi ? Ça va mettre dans un livre d'autocollant, non ? Non, non, c'est des cartes portales de chevaux et il y en a 72 différentes. C'est des photocartes, on appelle ça des photocartes dans le milieu de l'animation. Et ça s'appelle Fun et Freedom. Voilà, voilà. Jérémy, merci beaucoup d'être venu. Sur une note de 1 à 3, combien tu donnes à cette émission ? Pour l'instant, je vais mettre 2 parce que j'ai pas encore vu monter, mais ça peut aller jusqu'à 3, je pense. Très bien. C'est cool. Merci beaucoup. On se dit au revoir. Allez, on regarde. Karate Boy, juste après. Karate Boy, juste après. Au revoir, tout le monde. Xor, t'es le feu de la note. Ah, je chante d'Elvor. C'est fait quoi ? Ah bah ouais, mais mélange. Xor, le shérif de l'espace. Xor, c'est parti. Xor, le shérif, le shérif de l'espace. Xor, le shérif, le shérif encore de l'espace. Ah mon robot, il fait ce qu'il faut. Quand il change de peau, c'est partout. Ouais, tout le monde ! Xor, le shérif de l'inosaure. C'est bien Xor, Xor, le dernier dinosaure. C'est bien qu'il arrive à manger des morts. De la folie et l'échange de peau, c'est toujours lui qui vient du Japon. Eh ben, que de souvenirs. La ville, ce désert de béton où j'ai air sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur terre, je cherche un but à ma vie ou à ma survie. chère Sibi, ici c'est Karaté Boy. Après avoir vaincu le démon qui habitait la porte de ses toilettes, enfin un peu de temps pour moi. Quand je mange, je défèque. C'est QFD, comme dirait les Indiens d'Amérique. Ça pousse ? Je dois te laisser Sibi. Acho, bye bye, c'était Karaté Boy. Ah, pas besoin, je suis le dernier homme sur terre. Arrêtez ! S'occuper ! S'occuper ! S'occuper ! S'occuper ! Arrêtez ! Je suis Mykonos, le vampire, le grand maître des ombres de la désolation. Laisse-moi entrer, pauvre humain. Va ton crâche de l'homme, là ! Mange mort ! Karaté Boy, tu n'y gagneras pas ces flûtes, j'aurai ton sang ! Comment faire ? Nous sommes de force égale ! Jamais je n'ai vu une créature de l'audience et forte ! Je vais te sucer le sang ! Je vais m'en mettre plein de visages ! J'ai du mal à répartir la force à deux endroits de mon corps. Il va falloir que je tienne la porte comme ça jusqu'aux premières lueurs du soleil ! Comme ça, ça tuera cette créature de la nuit ! Ah ! Ah ! Je vais m'en mettre Je ne te dis pas C'est très importante ! Ah ! Le soleil ! Transformatis ! Je savais que mon plan allait marcher ! Ah ! Du papier toilette ! Sous-titrage Société Radio-Canada